Générique Générique Loïc Lufloc-Prigent, quand on est capitaine d'industrie comme vous l'avez été, est-ce que la fin justifie tous les moyens ? Non, pas tous les moyens, mais beaucoup de moyens. C'est-à-dire que notre souci, quand on est capitaine d'industrie, c'est de faire marcher l'entreprise. Et faire marcher l'entreprise, ça nécessite de faire un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément morales. Pas forcément morales, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que lorsqu'on considère qu'il faut absolument réaliser une opération, on est sur le fil de la bonne morale classique. Est-ce que vous calculez la part du risque entre ce qui est moral et immoral ? Non. Non ? Non. Essentiellement... Il faut gagner, à tout prix. Pas à tout prix, encore une fois, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que quand il y a des morts d'hommes possibles, bien évidemment, là, fini. C'est la limite, la mort d'hommes ? C'est la limite, oui. Tout le reste, on peut l'utiliser ? Toutes les armes sont valables ? Oui. Et elles sont utilisées. Mais pas seulement par nous, capitaines d'industrie. Elles sont utilisées en politique aussi. Alors, vous avez dirigé, on va en parler, mais vous avez dirigé des grandes entreprises, Rhône-Poulenc, ELF, LASNCF, GDF. Et à chaque fois, vous avez utilisé les mêmes méthodes ? Ah non, pas du tout, parce que les réalités sont complètement différentes. Oui, mais ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que... Ce que je viens de dire, c'est qu'il faut réussir. C'est-à-dire que nous sommes jugés sur le résultat. La morale n'a rien à voir avec les affaires ? Absolument. Nous sommes jugés sur le résultat. Donc il faut, contrairement à ce qui existe aujourd'hui journalistiquement, dire qu'il faut faire ça parce que c'est bien, parce que c'est mal. Non, on n'est plus là-dedans. C'est-à-dire pas techniquement correct. Oui, il ne peut pas y en avoir. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir que le résultat et la capacité d'arriver au résultat. Et vous, vous avez toujours employé ces méthodes-là ? J'ai employé les méthodes que je considérais parfaitement justifiées pour le bien de l'entreprise. C'est-à-dire que le bien de l'entreprise est l'élément essentiel. Donc est-ce que l'entreprise va marcher ou pas ? Et dans ce cas, si jamais j'ai trouvé le moyen de la faire marcher mieux, je vais jusqu'au bout, sauf, on vous dit, si ça nécessite mort d'homme, si ça nécessite révolution, si ça nécessite... Non, là, on ne touche pas. Vous avez connu mort d'homme, vous ? Vous avez connu mort d'homme ? C'est-à-dire que lorsque nous avons été en Angola, avec Elf, nous avions la nécessité de protéger notre personnel. Et par conséquent, nous l'avons rassemblé au moment, parce qu'il y avait la guerre civile, nous l'avons rassemblé en un lieu. Et on avait également une sorte de grande possibilité d'aller sur la mer. Et en principe, tout le monde allait en voiture, mais les voitures étaient protégées pour aller de l'entreprise. Et un jour, il y a une femme qui a été toute seule, on ne sait pas pourquoi, elle s'est arrêtée de son service, on ne sait pas pourquoi, elle est morte. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant pour un jeune d'entreprise, c'est-à-dire, est-ce que j'ai fait quelque chose qui a conduit à mort d'homme ? En l'occurrence, il s'est trouvé que ça n'existait pas. Vous avez dit que la morale est incompatible avec les affaires, l'industrie, la marche industrielle. Je sais que vous vous intéressez beaucoup à l'industrie aujourd'hui, vous la commentez. Est-ce que le politiquement correct, justement, a tué l'industrie française ? Ce n'est pas seulement le politiquement correct qui a tué l'industrie française, c'est le fait qu'on considère que l'industrie était immorale, d'une façon générale, et qu'on n'avait plus envie d'industrie. Donc il y a eu toute une période en France où on considérait que les patrons étaient des salauds et qu'il fallait les foutre en l'air. L'industrie française, aujourd'hui, on l'a perdue, la bataille ? Non, on a perdu la moitié de la bataille, grossièrement, on a diminué, on a divisé par deux en 30 ans l'industrie, parce qu'on a considéré que l'industrie, c'était sale, c'était pas bien, et que les gens d'entreprise, c'était des gens pas bien. Et donc, aujourd'hui, on est dans cette situation, c'est-à-dire que nous avons une administration qui essaye de nous faire partir à l'étranger. C'est ça, la réalité, c'est ça. Il n'y a plus de grands industriels en France, aujourd'hui ? Ah si, il y a des groupes industriels de qualité qui continuent à exister. Je vous montre une photo, c'est assez surprenant, vous êtes plutôt un homme de gauche, et vous êtes un homme de gauche revendiqué. Oui, revendiqué. Et il y a un homme que vous appréciez, je ne sais pas si vous le connaissez, mais vous l'appréciez, vous l'avez dit, vous l'avez écrit. Oui, absolument. C'est Bernard Arnault. Pour vous, c'est l'incarnation de l'industrie française ? Non. Non. C'est l'incarnation d'une partie de l'entrepreneuriat français qui a pris un objectif, le luxe, et qui l'a travaillé au point d'être une des premières entreprises mondiales sur le sujet. C'est un entrepreneur français. L'industrie, pour moi, c'est plus manufacturier. Et ce que j'aurais aimé chez Bernard Arnault, c'est qu'il aille un peu plus sur ce terrain-là de la manufacture et du rapatriement de la manufacture à l'intérieur des frontières. Mais ça va arriver, parce qu'il va voir que c'est son intérêt. Loïc Lefrock-Pligeant, pour réussir dans le monde de l'industrie, est-ce qu'il faut être complice du pouvoir politique ? Non. Non. Il faut le comprendre. Mais vous, vous avez été complice du pouvoir politique. Pourquoi ? Non, j'ai été proche de Mitterrand. Et c'est Mitterrand qui m'a confié, à un moment, à 38 ans, les rênes d'une entreprise que je n'imaginais pas, qui était Ron Poulenc. C'est lui qui vous a mis sur la rampe de lancement ? Complètement. C'est lui qui m'a mis sur la rampe de lancement. Après, j'avais un respect filial pour ce personnage que j'ai trouvé fascinant et qui est le seul patron que j'ai eu. Vous avez fait tourner le système Mitterrand ? Oui, de toute façon. Bien sûr. C'est vous qui l'avez fait tourner sur le plan économique, sur le plan financier ? Essentiellement pas financier, essentiellement industriel. C'est-à-dire que sur l'industrie, j'avais mon mot à dire, quel que soit le sujet sur lequel Mitterrand développait, il m'appelait ou je donnais mon point de vue. Alors après, il suivait ou il ne suivait pas. Je ne dis pas que toutes les décisions de Mitterrand, pour les miens, bien au contraire. Vous avez participé, vous étiez la cheville ouvrière de son système industriel ? Absolument. Il vous a embarqué là-dedans, finalement. Il m'a embarqué là-dedans, oui. En bien ou en mal ? Moi, je trouve ça bien. Moi, j'ai eu une vie passionnante. Oui, mais le résultat, vous avez payé. Oui, j'ai payé, alors. C'est le jeu. Le problème de ce qui m'est arrivé n'est pas le problème d'une plainte sur moi. C'est la plainte que j'ai. C'est que je considère que ma famille a été maltraitée par l'environnement aussi bien politique que le gouvernement des affaires. Donc j'en veux globalement, si j'en veux à quelqu'un, aux politiques et au monde des affaires, vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de moi. Bon, je savais que, comme je l'ai écrit, j'étais le mouton noir. Bon, à un moment, j'allais prendre... C'est son expression de mouton noir. Pourquoi il vous appelle le mouton noir ? Parce qu'à chaque fois que je fais quelque chose, il dit, ah, c'est Loïc qui a dit ça. Et les types disent, mais non, il ne faut pas le suivre, il ne comprend rien, etc. Et en particulier, tout le monde énergique et le monde des grands corps de l'État, où je dis, bon, c'est pas parce qu'ils ont réussi à 18 ans un concours qu'ils sont les meilleurs aujourd'hui. J'ai souvenir, dans un de vos livres, je crois qu'il s'appelle Le mouton noir, d'ailleurs, c'est le début du livre, vous arrivez dans son bureau, il dit, ah tiens, là, le mouton noir. C'est à mes enfants qui dit ça. Enfin, il disait ça tout le temps. Mais à mes enfants, qu'est-ce que ça fait d'être le fils et la fille du mouton noir ? Vous saviez ce que vous faisiez, Loïc Le Fruc-Pigeant ? Elf, c'était la vache à lait de la République ? Non, pas la vache à lait, c'était la capacité de faire une politique alternative à l'intérieur des pays où nous étions, en particulier l'Afrique. Donc, c'était écrit par De Gaulle, Guillaume... C'était le bras de la politique française en Afrique. Absolument. Et donc, quand je suis arrivé... Après la décolonisation ? Après la décolonisation, sur un certain nombre de pays africains, le dirigeant d'Elf du pays était un espèce de deuxième ambassadeur. Et souvent, quand j'arrivais dans le pays, le ministre... Plutôt que d'aller chez l'ambassadeur, c'était l'ambassadeur qui venait chez moi. Et qui venait parce que c'était moi qui avais les moyens. Alors, donc, ça a créé... La France-Afrique, c'était... Alors, la France-Afrique, j'aime pas ce mot. Le mot que j'aime, c'est... On a une politique africaine ou on l'a pas. On veut développer ou on ne veut pas développer. Et qu'est-ce qu'on fait ? Ça passe par de la corruption, ça passe par des pots de vin, ça passe par des commissions, ça passe par des métro-commissions. Absolument, ça passe par le fait qu'on avait l'ambition de garder en Afrique une certaine stabilité et que cette stabilité nécessitait qu'elle soit sauvegardée pour, c'est-à-dire que le chef de l'État qui était là puisse rester un certain temps et qu'il n'y ait pas des putschs sans arrêt. L'ordre plutôt que le chaos. Donc, on nous a demandé, on nous a demandé, tous, moi et les gens des services, tout le monde, est-ce qu'on peut au moins conserver quelques chefs d'État stables pendant un certain temps ? C'est ça que nous avons fait. Et à ce moment-là, pour les garder comme on est dans un système tribal, il faut que le chef de tribu, en l'occurrence le président, ait un peu d'argent et il faut lui trouver un peu d'argent. C'est comme ça que ça commence. Cet argent-là, il va au chef d'État africain, aux hommes en place, mais il va aussi dans les caisses des partis politiques français. Alors après, c'est les chefs d'État en question qui remettent de l'argent dans les politiques en se disant « si jamais il y a un changement de majorité, un changement de quelque chose, il faut que je reste en place. Par conséquent, ils vont... » Vous saviez, et Mitterrand aussi, parce que vous en avez parlé avec lui, qu'un peu d'argent allait dans la nébuleuse, ce que vous appelez la nébuleuse Chiraco, Pascoyenne. Oui, non, mais... Il vous avait laissé faire. C'est-à-dire que... Mitterrand vous a dit « oui, oui, on continue. » Oui, et il savait combien, puisque c'était... Parce qu'à l'époque... Combien c'était ? Je n'ai pas de souvenirs, bien sûr. Mais disons qu'à l'époque, nous mettions tout ce qui était fait à la direction du budget et chez le président. Donc on avait une feuille de papier sur laquelle il y avait « voilà combien a été donné à M. X, M. Y, etc. » Quel système ? Donc c'était opaque par rapport à la population, immoral par rapport à la population, mais c'était transparent. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Vous êtes sûr ? Donc ça existe, mais c'est complètement opaque et c'est plus transparent. Donc on a pris un système immoral qui était transparent et on l'a remplacé par un système immoral qui ne l'est plus. En disant « on est transparent ». Pour faire ça, il faut des hommes de confiance. Oui. Ils vous ont trahi, ces hommes-là ? Oui. Il y en a un qui vous a trahi, notamment. Vous le connaissez bien. Oui. Alfred Sirvenne ? Oui. André Tarallo ? Oui. Des Della Sardines ? Vous vous souvenez ? Oui. André Guelphi ? Oui. Ils vous ont trahi ? Oui, bien sûr. Ils ont trahi votre confiance ? Ah, ils ont trahi ma confiance. Pourquoi ? Ils ont pris du pognon pour eux ? Oui. Ils sont allés parler un peu en ville ? Oui, et puis ils ont dit que c'était pour moi, ce qui était embêtant. Ah oui. Parce que vous, en fait, vous avez payé, mais vous n'avez rien gagné. Ah non. Non, non, non. En argent ? Son nom est trébuchant. Rien. D'ailleurs, comme patron de boîte publique, vous étiez plutôt assez mal payé. C'est parce que, absolument, oui, enfin, dès que mon successeur est arrivé, il a triplé le salaire. Mais ça a été dans les conditions d'or. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que, pour arriver à condamner les gens qui avaient pris de l'argent, il fallait condamner le donneur d'ordre qui était moi. Donc, il n'y avait pas le choix. La justice n'avait pas le choix et il fallait me salir. Et comme, finalement, après la mort de Mitterrand, tout le monde avait envie de me salir, parce que... Ils vous ont sali aussi. Ils étaient tranquilles. Toute la gauche française m'a tombé dessus. Et vos collaborateurs. Et mon collaborateur, oui. Ils sont venus... Vous ne les connaissiez pas ? Christine Devier-Jeancourt, qui était la maîtresse à un temps de Roland Dumas. J'ai vu une fois. Vous ne la connaissiez pas ? Le problème, c'est que vous avez chuté avec ce système-là quand il a été mis à jour. Oui. Il a été mis au jour, pardon, par eux, par vos collaborateurs. Il a été mis au jour, par les politiques. Donc, je pense que, si vous voulez, si jamais... Si jamais il y avait eu une complicité entre moi et Balladur, ça n'aurait pas eu lieu. C'était l'inverse qui existait. Il y avait une haine. C'est l'entourage de Balladur. C'est Balladur. Son entourage. Oui, bien sûr. Pourtant, Balladur, il vous nomme après... Non, il ne m'a jamais nomné. C'est Chirac qui vous rattrape ? C'est... À SNCF ? C'est Chirac qui me rattrape à SNCF. Non, c'est... Mitterrand qui impose à Balladur qu'en partant de Belge à l'égas de France, c'est lui qui impose, et Balladur n'était pas du tout au cours. Et ensuite, lorsque il y a la grève de 1995, Chirac m'appelle en disant ce que vous voulez, arrêtez la grève. Et donc, j'y vais. Et donc, j'y vais, je suis pompier. Et je ne le regarde pas. C'est-à-dire que ça a été un des moments les plus passionnants de ma vie. C'est-à-dire, avoir une entreprise avec une motivation énorme des cheminots que je ne connaissais pas, et cette entreprise qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait, et pour moi, ça a été magnifique. Après, ça sera moins gai. Après, ça sera moins gai, oui. À cause d'elle, non ? Oui, on la connaît. On la connaît, oui. Eva Jolie. Alors, c'est étonnant, parce qu'elle est de votre famille. Plus ou moins. C'est-à-dire qu'elle a épousé quelqu'un qui était allié... Une jeune fille au père, c'est comme ça qu'on l'appelait. Chez des cousins éloignés. Chez des cousins éloignés, elle a épousé le père de famille. Non, elle a épousé le fils aîné. Le fils aîné. Et elle le savait que vous étiez de la même famille quand... Je ne sais rien. Ça, je ne peux pas. Elle ne vous a pas lâché, hein ? Ah, ben non, non, non. Mais c'est-à-dire que j'étais la proie qui lui permettait de faire carrière. Alors, bon, c'est très bien. C'est comme ça. Et c'était adoubé par tout le monde puisque la gauche et la droite avaient envie de se séparer de moi. La gauche aussi ? Ah oui. C'était qui, vous émisez à gauche ? Ben, tout le monde. Tous les anciens trotskistes autour de Jospin. Jospin, notamment ? Jospin, oui. C'est la gauche morale ? C'est la gauche morale. La gauche morale ne pouvait pas me piffrer. Et la droite morale non plus. La droite morale non plus. Et la droite morale a été beaucoup plus... Ah, pas la dure. La dure a été odieux, c'est clair. Mais disons que des gens comme Sarkozy, par exemple, étaient d'une neutralité totale. Ah oui. Il y a eu à droite des gens qui ont dit non, ben écoutez, débrouillez-vous avec vos types. Alors, la gauche morale dont vous parlez, elle se manifeste, en fait, après la mort de François Mitterrand. Le jour de la mort, en ce qui me concerne, le jour de la mort. Janvier 96 ? C'est le jour de la mort. Vos ennuis commencent ? La gauche morale commence à me tuer. Ça veut dire que... Quand Mitterrand était vivant, il me protégeait. Mais le jour où il meurt, le jour où il meurt, c'est le déchaînement. Ça veut dire que Mitterrand, c'est la gauche immorale ? Je ne sais pas si c'est la gauche, mais c'est forcément... C'est cynique. La gauche cynique, j'aimerais mieux. J'aimerais mieux cynique. C'est-à-dire que... Oui, mais sauf qu'il défend la nation aussi. Mais il défend la nation et il défend la liberté. Moi, je considère que la liberté est fondamentale et que, depuis la mort de Mitterrand, nous allons de liberticide en liberticide. L'esprit de liberté chez Mitterrand était fondamental. À chaque fois qu'on appuyait, on n'est pas libre, c'est contre la liberté, etc., c'était l'éruption. Oui, mais ça pourrait s'accorder quelques libertés. Personnelles qui n'étaient pas très réglo, non plus. Et après, ils défendaient la liberté. Et je considère qu'aujourd'hui, avec la gauche morale, la droite morale et la morale, finalement, on arrive à dire que vous n'avez pas le droit, vous allez être punis. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Vous êtes nostalgique de cette période. Oui, bien sûr, j'ai le droit. D'accord. Eva Jolie ? Combien de mise en examen ? 28 ? Elle était 28, sans doute. Quatre séjours en prison, vous avez fait combien de mois de prison ? 28 mois, deux ans et demi de prison. Là, c'est rude. Oui, oui, mais attention, c'est rude, parce que pendant que vous êtes en prison, on détruit votre famille. Je reprends. On détruit, vous aussi, votre réputation. Alors, vous avez été un capitaine d'industrie respectée. Oui, mais enfin, bon, ils ont du mal, aujourd'hui, à dire que d'autres ont réussi, alors que j'ai réussi tout ce que j'ai fait. J'ai réussi à Ronde-Poulain, j'ai réussi à Le Féritaine, j'ai réussi à Gaz de France, j'ai réussi à NCDF. Avec vos moyens. Et puis, avec les moyens, et vous savez, ce que nous avons fait à Ronde-Poulain, par exemple, c'était qu'on avait une CGT qui était absolument impossible à gérer. Et vous l'avez... Je suis allé voir Krasuki. Je lui ai dit, bon, comment on travaille ? C'est ça, le pouvoir aussi, c'est... Ben, ben, voilà. Et il y avait une côte en partie. Je te donne ça et tu l'appelles là-dessus. Non, 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 il n'y a pas eu de... C'est pas du tout, non, mais je lui ai dit, voilà comment on peut travailler, voilà ce que j'ai envie de faire, est-ce que ça te choque, ou si ça te choque, discutons-en, et on a trouvé les solutions. Et au fond de votre cellule ? Alors, au fond de ma cellule, je suis malheureux, non pas à cause de moi, parce que... Sur votre famille ? Mais la façon dont on traite ma famille, oui, c'est-à-dire que je ne vois pas en cours le fait d'avoir été un bon patron et d'avoir des difficultés avec la justice peut conduire ma famille à être complètement misère en quart. Je n'admets pas ça. La façon dont, par exemple, ma mère a été convoquée en garde à vue, c'est odieux. C'est odieux. Et Fatima Bélaïde, votre 2e épouse, a eu des problèmes aussi, parce que vous lui aviez accordé des lignes de crédit. C'est pas tellement moi qui ai fait ça. C'est qui qui a fait ça ? C'est mes collaborateurs. C'est eux qui lui avaient accordé des lignes de crédit. Bien sûr. Et c'est vous qui payez ? Non, c'était la société. Non, non, mais qui payez judiciairement. Oui, judiciairement, oui. Il y a eu un film sur cette affaire qui s'appelle L'ivresse du pouvoir. Oui. Il est fidèle, ce film ? Non, du tout. Vous ne vous reconnaissez pas dedans ? Non, non, mais Mme Joly a cru que c'était moi qui l'avais inspiré parce qu'elle considère être maltraitée. Dans ce film. Alors, bon, ça veut dire... Et vous, vous considérez que vous avez été maltraitée aussi ? Non, j'ai pas été... C'est François Berléant qui... C'est-à-dire, Berléant, non, Berléant est un très bon acteur. C'est plutôt sympathique de s'appeler Berléant. C'est bien. Et, alors, simplement, je trouve qu'il dit qu'il sait que j'ai du psoriasis donc qu'il est sans arrêt en train de se gratter la barbe. C'est pas vraiment mon cas. Vous vivez avec votre psoriasis. Voilà, je vis avec. Vous pouvez souffrir. Voilà, donc, c'est... À l'époque, on me dit qu'il va y avoir un film sur vous et le réalisateur dit que j'ai pas envie de vous voir. C'est bien parfait. Et ensuite, la justice a essayé de voir combien j'avais été payé pour ce film parce qu'il considérait que j'avais été... Je l'ai même pas vu. Zéro ? Et vous l'avez pas vu, le film ? Si, non, je n'ai pas vu le réalisateur. Je n'ai jamais vu Berléant non plus. Zéro centime ? Rien. Ils ont fouillé pendant des mois et des mois pour essayer de savoir. Ils ont dit qu'on va retrouver quelque chose. Il n'a pas payé. C'est ça, le fait d'avoir eu cette réputation d'être vénal a conduit les gens à considérer que j'avais envie d'argent. Et je m'en fous. Ça, c'est Eva Jolie. Je m'en fous complètement. Et je me souviens encore quand on disait vous allez dans l'hôtel dans les palaces. Je n'avais rien à foutre, moi. Elle était sans entraîner. Et vous traînez dans les palaces. Une chose qui vous a peut-être aidé à surmonter ces épreuves terribles, vous êtes éloigné de la religion assez tôt, mais Dieu, jamais. Jamais. C'est une phrase que vous avez écrite très tôt. Je m'éloigne de la religion, mais pas de Dieu. Absolument. Dieu, il vous habite ? Oui. Il vous aide ? Oui. Il vous prend par la main ? Il vous prend par la main ? Je ne sais pas. Il me garde la tête hors de l'eau ? Il me garde la tête hors de l'eau, oui. C'est quoi Dieu pour vous ? C'est... Il y a forcément une explication au fait qu'on soit là. Et il y a forcément quelque chose, quelqu'un là qui a conduit à la situation qu'on est aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est... Donc, il ne s'occupe pas de nous. Je n'ai pas le sentiment qu'il s'occupe de nous comme un certain nombre de gens le pensent. Mais on a une mission sur Terre. On a des talents. Il faut exploiter les talents et les développer. Votre mission, vous c'est bâtir ? Et moi, je considère que je suis industriel. J'ai bâti l'industrie. J'ai bâti l'industrie et dès que j'ai pu, après ces épreuves dont vous parlez, j'ai voulu rebâtir quelque chose. Et donc, je suis toujours dans cette phase malgré l'âge qu'il y a. La reconstruction. C'est pas... Je suis là pour bâtir une industrie parce que je sais faire, que j'aime ça et que je considère que c'est absolument essentiel pour le pays. Alors, un, j'écris. Deux, je suis industriel toujours. Trois, je parle de temps en temps en particulier à vous. Dans les médias. Parce que je veux faire comprendre aux gens que c'est l'industrie qui va les sauver. Alors, il y a un pilier capital pour vous. Vous avez cité son nom tout à l'heure parce que c'est ça qui vous a fait du mal. C'est la famille. Votre famille. C'est peut-être parce que ma mère... Vous parlez dans vos livres de votre grand-mère, de vos grands-parents. La Bretagne. La Bretagne. Votre femme, Marlène. Surtout. Qui vous a tenu, soutenu. Incroyable. Elle vous a... Mais c'est... Un bijou. Un bijou. Et puis, une chose alors étonnante, votre passion pour la pêche à pied. Alors, vous êtes breton, ce n'est pas très étonnant non plus, mais vous l'avez, je dirais, vous avez écrit des livres là-dessus. J'ai écrit un livre en prison. J'en avais écrit deux, d'ailleurs. Un livre en prison et un livre après. J'ai écrit deux livres. Et voilà. Alors, là, c'est la Bretagne. Vous reconnaissez quoi, c'est les Sept-Îles, non ? Oui, c'est ça. Donc, on est dans la région de Tréberdin, de Tréberdin, de Tréberdin, de Pérosguirec et de Lendrélec. Et de Lendrélec, qu'il ne faut pas oublier parce que c'est un... Amplemore-Baudou, qui est un paradis. Un paradis, oui. Un paradis. Alors, on va regarder les deux livres que vous avez écrits, qui sont des petits fascicules, à la fois sur la pêche et des recettes. Alors, là, vous avez... Le premier, c'est... La crevette et champignons, c'est-à-dire la pêche à la crevette et les champignons, c'est-à-dire que la terre nous donne des choses extraordinaires. Je dis la crevette et le champignon. Et vous l'avez écrit en prison. En prison. En prison, c'est ça. Et le deuxième ? Le deuxième, j'ai écrit... Le guide de la pêche à pied. Le guide de la pêche à pied en Bretagne. C'est une commande des gens de Cobre-Breis, l'éditeur, qui ont demandé est-ce que vous voulez faire ça ? Je lui dis, pourquoi ? Parce que vous êtes une personne la plus connue qui avait un grand nombre d'élèves de pêche à pied. Je lui dis, oui, j'en ai un grand nombre. Et là, je suis avec ma nièce, qui est une femme, une jeune femme qui a 30 ans, mais qui a un vista de la pêche à pied absolument extraordinaire. Quand on est un homme de pouvoir et vous êtes un homme de pouvoir, vous l'avez été au combien ? Oui, bien sûr. Il faut un dérivatif comme ça ? Il faut des passions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être industriel au niveau où je suis sans passion. Mais cette passion-là, elle conduirait à l'extinction de la passion. Et ça vous prend... Donc il faut avoir des choses. Des choses à côté. Et donc, pour moi, la Bretagne, la pêche à pied, c'est fondamental. J'ai toujours mon petit guide des marées avec moi. Vous les connaissez par cœur, les zones des marées ? Oui. Pas par cœur, enfin, pas loin. Vous savez quand sont les grandes marées ? Je sais, là, il y a une marée, le coefficient de la marée en septembre et le coefficient de la marée en octobre. Je sais la marée que je vais prendre. Quelle coefficient ? Je vais faire 114-115. Ah oui ! Les coefficients, c'est de 20 à 120. Donc, quand on rapproche de 120, on va plus loin sur l'estran et par conséquent, on peut prendre plus de choses et c'est passionnant parce que c'est des endroits qui ne sont découverts que très peu. Et le pouvoir, c'est comme les marées, ça monte, ça descend. Oui, mais l'important, c'est le pouvoir, pour moi, c'est le pouvoir sur l'avenir du pays et l'avenir industriel du pays. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que comment arriver à faire comprendre aux gens que, un, l'industrie est importante pour leur vie, une partie de leurs difficultés aujourd'hui, en particulier en ce qui concerne le chauffage, vient du fait que l'industrie a disparu. et, deux, qu'on peut faire quelque chose. Si jamais on a envie, on peut faire quelque chose. Vous êtes un patriote. Ah, complètement. Je suis vraiment un peu français. Vous voulez que l'industrie française relève, gagne ? Gagne. Et je ne crois pas à l'industrie européenne. Je crois à l'industrie française qui s'allie avec d'autres Européens pour faire des choses intelligentes. Mais je pense qu'il faut avoir un fonds français beaucoup plus important et qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'investisseurs français qui rentrent dans l'industrie française. C'est ça, le sujet. Et vous, vous investissez dans l'industrie française ? Bien sûr. Tout ce que j'ai... Vous avez encore de l'argent, un peu ? Ma femme. Votre femme. D'accord. Ma femme, enfin, investit dans l'industrie. D'accord. Si c'était... Bon, vous avez... Il y a des conditions d'âge pour être PDG d'un grand groupe. Vous pourriez être PDG un grand groupe ou le groupe ? Ben, je suis trop vieux. Enfin, autrement, oui, je sais faire. Mais sinon, ça marcherait, quoi. Je sais faire. Quand je vois un certain nombre de PDG aujourd'hui, je me dis que c'est quand même difficile de faire pire. D'accord. Il y a des noms ? Voilà. Il y a des secteurs d'activité ? Je vais plutôt prendre ça, ça s'avère. Il reste encore quelques présidents qui sont de qualité. Quelques-uns. Et on est content de les avoir. Ils prennent conseil auprès de vous ? Non, pas très peu. Si c'était à refaire, tout ça, vous feriez ? Ah oui, pareil. Avec les mêmes épreuves ? Oui. Ah ouais ? Oui, oui, oui. Moi, j'ai eu une belle vie. Non, mais est-ce que... Vous avez réussi votre vie ? Oui. Est-ce que je ne me suis jamais plaint ? J'ai écrit. Est-ce que vous avez entendu une plainte de moi en disant sur moi ? Non, voilà, j'ai joué les jeux, etc. La seule plainte que j'ai, et je le répète, excusez-moi de me répéter, c'est pourquoi avoir traité ma famille de cette façon ? Expliquez-moi. Expliquez-moi, Madame Joly, pourquoi avoir traité ma famille de cette façon ? Merci, Loïc Lefloc-Prigent. ...